... Depuis début janvier, le comité exécutif de la Fédération française de football a mis à pied à titre conservatoire Florence Ardouin, la directrice générale de l'instance. Le 21 février, la dirigeante est convoquée pour un entretien préalable à un licenciement. Sa porte-parole contre-attaque sur RMC Export. Pour l'instant, elle garde le silence dans les médias. Depuis le 11 janvier, et sa mise à pied à titre conservatoire de son poste de directrice générale de la Fédération française de football, Florence Ardouin n'a jamais pris la parole. Selon son entourage, l'ancienne escrimeuse, victime d'un infarctus au mois de janvier, est psychologiquement et physiquement très affaiblie. Des proches de la dirigeante répètent que dans ce dossier autour de la Fédération, Florence Ardouin a été un bouc émissaire et un fusible. Ses intimes rappellent quand même que la DG aura les ressources pour assister à son entretien préalable à un licenciement du 21 février. Les auditeurs mandatés par le ministère des Sports et chargés d'enquêter sur les dysfonctionnements à la Fédération française de football ont rendu leur rapport dé définitif mercredi. Un document qui vise particulièrement Florence Ardouin. La mission de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche écrinoire sur blanc, qu'elle n'est plus en capacité d'assurer les missions qui sont les siennes au sein de la Fédération française de football. Florence Ardouin s'est expliquée à deux reprises devant les enquêteurs en charge de l'audit sur le pilotage de la Fédération française de football. C'est lors du deuxième rendez-vous qu'elle va, selon nos informations, déballer son sac. Au fil de l'entretien, l'ADG, de la Fédération la plus puissante de France, explique les insultes lancées par Noël Legraet au fil des années. Florence Ardouin assure que Noël Legraet l'insulte régulièrement en public. Des propos qu'elle rapporte comme « vous m'emmerdez grande conne ». Un vouvoiement de rigueur entre les deux membres de la Fédération française de football, sauf quand Noël Legraet est alcoolisé, c'était alors « tu m'emmerdez grande conne ». La directrice générale de la Fédération française de football dévoile aussi une phrase qu'aurait tenue le président de la Trois-Francs lors d'un rendez-vous en tête-à-tête. « Mon médecin estime que ça irait mieux si je me tapais une grande blonde ». Une tendance confirmée par la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, devant les médias. C'est une lente dérive. Au début, c'était du paternalisme et de la provocation. Mais avec le temps et l'alcool, cela s'est muet en quelque chose de complètement dysfonctionnel. Puis, Florence Ardouin raconte une scène juste devant le siège de la Fédération, sur le boulevard de Grenelle, elle raccompagne le président à sa voiture, quand ce dernier l'invite à dîner. La DG décline et explique qu'elle va dîner avec son compagnon. « Faites-vous bien baiser par votre mec », aurait alors répondu Noël Le Graé à sa directrice générale. Des faits rapportés par sa porte-parole, Dominique Rouch. Concernant le comportement de Noël Le Graé avec les femmes, Mébourg et Marambert soulignent dans les colonnes du Monde que les SMS identifiés par la mission n'emploient aucun vocabulaire sexuel et sont susceptibles de multiples interprétations. Oublieux de cette évidence qui la dérange, elle ou ceux qui l'influencent, ou lui dictent sa conduite, l'Igeuse rinvente dans son pré-rapport, le harcèlement sexuel sans contenu sexuel. Vaste programme, comme a dit un jour le général de Gaulle. Les représentants de Noël Le Graé n'ont d'ailleurs pas donné suite à nos sollicitations. Ce qui n'est pas le cas de l'entourage de Florence Ardouin. Comme depuis le début, c'est Dominique Rouch, sa porte-parole qui a répondu à nos différentes sollicitations et aux attaques de l'audit contre la DG en passe d'être licenciée par la Fédération. Dans l'audit commandé par le ministère des Sports, Florence Ardouin est d'abord décrite comme une directrice générale engagée, mais dont les méthodes brutales et le comportement jugé erratique ne lui permet plus d'exercer une autorité reconnue. Une accusation que réfutent ses proches. Je vais vous donner un exemple. En 2020, Florence Ardouin est alertée par des plaintes de différents salariés sur une directrice de la Fédération française de football, évoque Dominique Rouch dans un premier temps. Cette situation fait référence à l'enquête interne ouverte courant juillet 2020 sur la directrice des systèmes d'information de la Fédération. Dominique Rouch poursuit. Dans un mail envoyé, le 16 juillet 2020, Florence Ardouin explique « Je s'y cours en juillet, suite à des plaintes émanant des salariés de la DSI, je vous ai informé procédé à une enquête interne. Cette enquête a donné lieu à de nombreux témoignages d'employés et a mis en lumière des problèmes de management de leur directrice. Malgré ces témoignages, vous m'avez demandé de différer toute action au sein de ce service. Je me suis donc permis de vous indiquer oralement que les statuts me rendent responsable de la gestion du personnel et je ne voulais pas que me soit reproché mon inaction notamment des salariés en souffrance. Néanmoins, je vous ai confirmé le 28 juillet et conformément à vos instructions d'attendre le 24 août pour engager une procédure disciplinaire pouvant conduire à un licenciement. Aujourd'hui vous me demandez à nouveau pour décaler cette procédure. Je me permets de vous alerter car il y a urgence à agir. Et donc ça, c'est le mail d'une femme qui se fout de ses salariés, questionne sa communicante. Elle était bloquée par Noël Legraé pour toutes ses actions. Finalement cette histoire s'est arrangée entre la directrice et Noël Legraé. Le sujet qui cristallise les tensions autour de Florence Ardouin à la Fédération française de football est le PSE de la fin 2021. Florence Ardouin a notamment été mise à pied pour ce plan social qui ne visait essentiellement que des femmes, dont une enceinte qui avait été retirée avant d'y figurer de nouveau, après avoir perdu ses jumeaux. Je voudrais vous lire le texto, contre-attaque sa porte-parole sur ce sujet. On a dit qu'elle a maltraité cette femme enceinte. Le jeudi 12 janvier 2023, le lendemain de son infarctus, voici le message qu'elle a reçu de la part de cette ancienne employée. Bonsoir Florence, je tiens à t'adresser un petit message de soutien. J'ai une énorme pensée pour toi et j'espère que tu vas vite te remettre. Je te souhaite plein de bonnes choses, et le meilleur est à venir. Je n'oublierai jamais que c'est toi qui es venu me chercher. Je serai toujours reconnaissante. J'aurai toujours beaucoup d'affection pour toi. Si seulement je pouvais revenir en arrière. On avait de grandes choses à accomplir toutes les deux à la Fédération française de football. Je te souhaite un bon rétablissement. Avec toute mon amitié. Et donc ça c'est le message de quelqu'un en conflit avec Florence. Il faut arrêter tout est faux, et monter par d'anciennes employées qui veulent sa mort, ce n'est pas possible. La ministre des Sports, Amélie Oudea Castera, a expliqué hier que la relation Ardouin-le-Grahé était un tandem devenu toxique. Florence Ardouin connaîtra le sort qui lui est réservé après le 21 février. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !